Je dirige la galerie Attis Dakar. Cette galerie, je l'ai fondée en 1996 et j'ai eu la chance de pouvoir aider au développement et à la promotion de beaucoup d'artistes sénégalais. J'ai ouvert la galerie avec Solis Cissé. Ensuite, j'ai pu représenter Kamara Gay qui a l'habitude de venir faire très souvent des résidences au Maroc. Cette fois-ci, je présente un artiste sénégalais qui s'appelle Ousmane Ba et qui vit à Tokyo depuis 5-6 ans et qui fait un travail qui relie le Japon et le Sénégal. Moi, je suis très attachée au Maroc. Je suis venue l'année dernière visiter la foire et l'année d'avant, j'ai trouvé que la foire était intéressante. On m'a aussi demandé, on m'a dit, cette foire-là, cette année est dédiée au Sénégal. Il serait bon qu'une galerie sénégalaise participe et je me suis dit que ça devait être le bon moment pour le faire. Et là, par contre, je ne présente pas seulement des artistes sénégalais, je présente un artiste du Congo, Kinshasa, Gimbi Bakambana. Je fais aussi la restitution d'une résidence que j'ai tenue à Dakar l'année dernière avec une artiste du Nigeria, Yadi Shimna. Et je présente aussi un tout nouveau jeune artiste du Rwanda, qui a 22 ans, qui travaille beaucoup le collage. Et il se trouve qu'en ce moment même, dans la galerie à Dakar, on tient une exposition dédiée aux artistes du Rwanda qui s'intitule Surréalisme dans les Grands Lacs. Sous-titrage Société Radio-Canada